... Mon mal vient de plus loin. A peine au fils d'Egée, sous les lois de l'hymen, je m'étais engagée. Mon repos, mon bonheur semblait affermi. Athènes me montra mon superbe ennemi. Je le vis, je rougis, je pallie à sa vue. Un trouble s'éleva dans mon âme éperdue. Mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais parler. Je sentis tout mon corps étransir et brûler. Je reconnus Vénus et ses feux redoutables. D'un sang qu'elle poursuit, tourments inévitables. Par des voeux assidus, je crus les détourner. Je fis bâtir un temple et pris soin de leur nez. De victimes, à toute heure, moi-même entourée, cherchaient dans leur flanc ma raison égarée. D'un incurable amour remède impuissant. En vain, sur les hôtels, ma main brûlait l'encens. Quand ma bouche implorait le nom de la déesse, j'adorais Hippolyte. Et le voyant sans cesse, même au pied des hôtels que je faisais fumer. J'offrais tout à ce dieu que je n'osais nommer. Je l'évitais partout. Vaine précaution, cruelle à destinée. Par mon époux lui-même à 13 aînés à mener, j'ai revu l'ennemi que j'avais éloigné. Ma blessure trop vive aussitôt a saigné. Ce n'est plus une ardeur dans mes veines cachées, c'est Vénus tout entière à sa proie attachée. J'ai conçu pour mon crime une juste terreur. Je pris la vie en haine et ma flamme en horreur. Je voulais en mourant prendre soin de ma gloire et dérober au jour une flamme si noire. Je n'ai pu soutenir tes larmes, tes combats. Je t'ai tout avoué, je ne m'en repens pas. Pourvu que de ma mort respectant les approches, tu ne m'afflige plus d'injustes reproches. Et que tes vingt secours cessent de rappeler, reste de chaleur tout près à s'exaler. Sous-titrage Société Radio-Canada